bonjour dans cette vidéo nous allons découvrir la fonction map qui est un outil de base de la programmation fonctionnelle en python alors map ça permet d'appliquer une fonction à tous les éléments d'un itérable de quelque chose sur lequel on peut itérer avec une boucle fort et ça nous fournit donc un autre itérable on va essayer d'être un peu plus concret donc par exemple on suppose que j'ai une fonction qui s'appelle plus 1 qui permet donc on donne un on entre un nombre qui nous retourne ce nombre plus 1 donc cette fonction j'ai envie de l'appliquer à un itérable par exemple qui est une liste voilà composé de 5 et 5 éléments et moi j'ai envie d'obtenir une nouvelle liste avec cette fonction plus 1 appliquée à chacun des éléments 10 plus 1 11 etc jusqu'à 50 plus 1 51 on va regarder cet exemple en python donc j'ai ma fonction plus 1 ici j'ai une liste de 5 éléments et là je vais dire voilà on va faire un appel à map en premier argument on fournit la fonction plus 1 et en deuxième argument on fournit donc l'itérable qui est ma liste de 5 éléments on obtient un résultat ce résultat on donne à la fonction liste enfin en vrai qui permet de retrouver à nouveau une liste on exécute voilà donc on obtient notre notre résultat alors donc voilà donc c'est le principe donc une fonction qui a un paramètre en entrée et donc un itérable sur lequel on peut travailler alors map ça fournit comme résultat un itérable donc on peut très bien réutiliser ce résultat comme argument d'une d'un autre appel à map par exemple si je veux faire plus 2 bah une manière de faire c'est dire bah voilà je vais faire map de plus 1 et à qualité rabble je veux appliquer ce plus 1 au résultat de cette de ce premier appel à map donc là on exécute donc on voit que maintenant on a 12 22 32 et c'est donc on a fait une première fois plus 1 appliquée à notre liste et cet itérable là on lui a à lui même appliqué plus 1 qui nous a donné un nouveau résultat qu'on a transformé en liste et on a obtenu le résultat ciblé alors en résumé donc map ça prend deux paramètres le premier c'est une fonction qui accepte elle même un paramètre et le deuxième c'est un itérable son résultat c'est un itérable un autre qui est différent de du premier et donc cette valeur de retour qui est un itérable on peut l'utiliser comme deuxième argument d'un autre appel à map sur ce je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt au revoir je vous dis à bientôt